Il est déjà 16 heures Tous les mercredis, tous les vendredis, attention ! Tout le monde est dans les ex ! Faites du bruit ! Salut à toutes et à tous ! C'est pas Frigel hein ! Il est 16 heures, j'espère que vous allez tous très bien ! Je m'appelle Emkolo, vous le savez ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Skyblock Survival avec un arbre qui vient d'apparaître en direct. Alors attendez, je vais juste refaire le réglage de mon micro. Cette vidéo, c'est une vidéo déjà, ça commence déjà bien, vous avez compris que le réglage n'est pas opérationnel. On se retrouve, excusez-moi, pour le quatrième épisode du Skyblock Survival. J'espère que vous allez bien et que vous avez regardé les trois premiers épisodes et que vous les avez appréciés. En tout cas, j'ai regardé vos retours, merci beaucoup pour vos commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez niveau nourriture et niveau santé, c'est pas trop ça. Il n'y a pas de mobs qui ont encore spawn et c'est normal, c'est tout à fait normal les amis, ne vous inquiétez pas. On va voir ça en temps et en heure et on va commencer tout de suite. Alors attendez, juste d'abord les amis, il faut que je me remette un petit peu dans le bain. On a beaucoup de cobble, j'en avais miné en off normalement. On a de l'obsidienne et alors pour allumer le portail du Nether, les amis, vous m'avez donné une astuce. Et il faut, il faut le dire, il faut le dire, BX No, elle est toujours là, BX No, elle est partout. Elle est dans ma tête, elle est dans mon oreille, elle est partout. Elle m'a donné l'astuce suivante et voilà, vous avez été d'ailleurs vous-même, vous m'avez donné l'astuce suivante qui est donc d'utiliser du bois et un seau de lave pour faire du feu tout simplement. Et comme ça, ça permettra d'allumer le portail du Nether. J'essaie juste de reprendre la liste des objectifs que je n'arrive pas. Attendez, j'ai un problème là, ça y est, cette vidéo c'est n'importe quoi. C'est bon, j'ai trouvé ma liste d'objectifs pour la série. Et je réfléchissais à un truc, mais il y avait un objectif qui disait crafter 20 torches. Et je me demande si on les a déjà pas faites. Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Alors ce qu'on va faire les amis, on va faire chauffer de la cobble. On va faire chauffer de la cobble, on a assez de bois, je crois. Oui, on a assez de bois pour se le permettre, bah c'est bon, on va faire chauffer ça. On va faire chauffer de la cobble. Pourquoi ? Et bien pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'objectifs avec la cobble. Et surtout, on va aussi pouvoir faire des stone slabs. C'est aussi un objectif d'ailleurs de faire des stone slabs. Mais même vous m'avez conseillé de faire ça en commentaire. Puisque ça permettra d'économiser des blocs pour agrandir l'île et faire des ponts. Et en plus de ça, les mobs, donc les méchants, ne pourront pas spawn. Donc voilà, c'est super, c'est donnant-donnant, c'est gagnant, c'est super. Donc c'est parti, on va même commencer les objectifs tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la pierre comme ça ? Il faut faire des stone slabs, il faut en faire 30. Il faut aussi faire des boutons de pierre, donc vous voyez, il faut en faire 10. Donc c'est parti, on va en faire 10, on va attendre 10 stone et on va en faire 10. Est-ce que, non j'ai plus de pioche, tout a été cassé évidemment. On va se recrafter une pioche en cobble le temps que ça chauffe. Et tant qu'on y est, voilà, on continue, je me remet un petit peu dans le bain. Je crois que j'avais fait ça en off aussi, j'avais fait un petit creux pour pouvoir justement, petite technique pour pouvoir miner comme ça, tu sais genre, je laisse le clic de la souris enfoncé et tout. Et puis comme ça, je peux miner en faisant autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sans déconner d'ailleurs, voilà, si je pourrais quand même récupérer les blocs, ça peut être tout de même intéressant. Alors dans cet épisode, j'aimerais faire beaucoup de choses. Les amis, j'aimerais faire beaucoup de choses, mais on va commencer par faire les choses prioritaires. Clairement, on va faire les choses prioritaires. Il nous faut de la neige, il nous faut de la neige pour accomplir certains objectifs. Et pour avoir de la neige, bah comment on fait les amis, et bien je ne sais pas. En tout cas, vous m'avez donné une astuce. J'avais aussi cette... enfin une astuce. Une idée, parce que peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais j'avais cette idée. Donc on va le faire. Si ça ne fonctionne pas, bah c'est un échec et je ne sais pas comment faire. Ce qu'on va faire pour avoir de la neige, sachant qu'on est à la hauteur... Ouais, c'est bon, on est à la hauteur 65. Et bien on va faire une sorte de montagne en hauteur pour atteindre les sommets. Les sommets les plus froids. On va aller en hauteur et comme ça, normalement, la neige devrait tomber là-haut. Puisqu'il fait plus froid là-haut que... Il fait plus froid en haut que en bas, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, on va faire ça. J'aimerais bien aussi allumer le portail du nether dans cet épisode. Mais j'aimerais pas le mettre n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on n'a pas de diamant. On ne peut pas faire une pioche en diamant comme ça. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour avoir du diamant. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible d'en avoir. Donc, un peu galère, clairement. Alors, on va pouvoir accomplir un nouvel objectif. C'est parti. Tac ! Nouvel objectif de valider. Crafter 10 boutons en pierre. Il faut aussi donc crafter 10 leviers. Alors, pour se faire... Il faut encore faire chauffer de la cobble, les gars. C'est vraiment de l'escroquerie. Ah bah, j'ai encore de la cobble dans les fours. On va juste, voilà, transformer. Pas tout, pas tout, évidemment. On va faire chauffer ça. Vous savez quoi ? On va se recrafter un deuxième four. Parce que sinon, ça ne va pas être très efficace. Et on va faire chauffer du bois pour faire du chair coil. On va éviter de gaspiller. On va éviter de gaspiller. Je ne sais pas trop. Ouais, parce que le bois, il va partir très vite. Il va partir très vite. On va faire du chair coil pour pouvoir faire des torches aussi. Voilà. Tant qu'au nid, on a accompli un maximum d'objectifs. Est-ce que vous croyez que là-bas, j'avais éclairé ? Ouais, j'avais éclairé. Attendez, j'ai juste changer ma touche d'optifine parce que là, ça me saoule. Je la trouve pas. C'est où ? C'est où qu'on zoome ? C'est là. Très bien. Hop, très bien. Impeccable. Ok. En tout cas, j'espère que vous kiffez cette série à fond. Moi, je vois vos retours et pour le moment, ça a l'air de vous plaire. Donc moi, je suis plutôt content. C'est combien de torches qu'il faut faire ? Attendez, parce que le problème, c'est que ma tablette, elle se verrouille toute seule. Il faut faire torches, 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 les torches, s'il vous plaît. Il en faut 20. Il faut faire 20 torches. Très bien. On en a déjà 6. On en a déjà 6. Les leviers, on les fait comment ? On fait comme ça et comme ça, il me semble. Non, comme ça. Ah. Comment on fait les leviers ? Merde. Non ? Ah, c'est avec de la cobble, en fait. Ah bah oui, très bien. C'est avec de la cobble. Bah, c'est parti. 5 leviers. Bah, alors arrête de chauffer, toi. Attends, encore la dernière cobble. Voilà. Comme ça, on fait pas trop de gaspillage. Donc, il faut combien de leviers ? Il en faut... Ah, à chaque fois j'oublie. Donc, 20 torches et 10 leviers. Très bien. 10 leviers, bah c'est facile. Est-ce que j'ai encore... Je n'ai pas de stick. Je n'ai pas de stick. On va en refaire. Et on va s'accomplir. 7 objectifs. Très bien. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 10 leviers. Objectifs validés. On va faire les torches également. Il en faut 20. 18. Très bien. Il manque encore un petit stick. Et l'objectif sera également validé. Très bien. Hop. Tac. Voilà. 30 torches. Donc, on va en garder, évidemment. 10 sur nous. Voilà. 3 objectifs validés en ce début d'épisode. A savoir 20 torches, 10 boutons et 10 leviers en pierre. On garde des torches sur nous. Et ça, on va ranger paisiblement dans notre coffre. Donc ça, c'est bon au niveau des objectifs. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer directement par ça. Ah, on va faire des stone slabs. Mais oui ! Il faut faire des stone slabs. Alors, on ne peut pas faire ça comme ça, normalement. Ah, mais si, on va faire des stone slabs comme ça. Ah non, ça, c'est cobblestone slabs. Donc, ça, on va l'utiliser pour faire les ponts et agrandir. Et par contre, l'objectif, c'est de faire des stone slabs. Ouais, 30 stone slabs. Donc, il faut quand même faire chauffer de la stone. Donc, pour ça, on va utiliser le bois. On va se permettre d'utiliser... Bah, c'est bon, il y a encore du bois ici. Donc, on va faire chauffer ça. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va se faire une sorte de pyramide. Je ne sais pas où. Ok, là, il a poussé. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment. Attendez, je n'ai pas envie de gaspiller ça. On ne va pas faire de bêtises. Et pareil, comment on va faire pour la source d'eau infinie ? Parce qu'il nous faut une deuxième source d'eau pour faire une source d'eau infinie. Alors, je ne vois pas comment on va faire. Je ne vois clairement pas comment on va faire. Ça me fait un petit peu peur. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va se faire des stone slabs de cette façon. Il faut qu'on les mette à cette hauteur parce que sinon, les mobs, ils pourront spawn. Et là, voilà. Comme ça, à cette hauteur, les mobs ne pourront pas spawn. Normalement, je m'en rappelle. À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Donc, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Donc, on va un petit peu continuer d'agrandir l'île un petit peu par là-bas. Et comme ça, on pourra faire une montée. Une montée de montagne, tout simplement. C'est peut-être pas... Ouais, on va quand même reboucher le trou parce que c'est très dangereux. Alors, ça ne va pas être très évident de mettre la stone slab. Je pense que c'est même assez dangereux. Oh là là ! Ouais, c'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux. Je le sens pas trop. Mais on va juste un petit peu agrandir pour se donner l'idée. Tac. Impeccable. Et on va... Je ne sais pas où c'est qu'on va faire la montagne. De toute façon, en vrai, on s'en fout. Il faudrait juste qu'on se fasse des... Il faudrait qu'on se fasse... Regarde, on a des échelles. Et en vrai, je pense qu'on... Ah ! On va faire des... Ah ouais 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 ! On va faire des escaliers, du coup, pour accéder là-haut. Eh ! Ça, c'est une bonne idée. Parce que, de toute façon, il y a un objectif qui nous dit crafter 20 escaliers en cobble. Bah, mec, c'est parti, hein. 20 escaliers en cobble. Tac. Et voilà, 40. Nouvel objectif de valider, les gars. Au passage, voilà. Quatrième objectif de l'épisode validé, les gars. Eh ! Vous avez dit qu'il y avait trop d'objectifs sur cette série, mais déjà, ce n'est pas moi qui les ai imposés. Et puis même, ils sont vraiment bidons. Enfin... Pour le moment, ils sont bidons. Après, je... Il y en a qui sont un peu plus complexes, mais... Enfin bon, c'est pour dire que ça va le faire, quoi. Clairement, ne vous inquiétez pas. Donc, vous savez quoi ? On va faire un escalier ici. Voilà. On va faire ça comme ça. On va faire un escalier ici. C'est pas le truc le moins risqué que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout, il faut atteindre la hauteur quand même 200, quoi, tu vois. Là, on est à la hauteur 68. Je sais pas c'est à partir de quelle couche qu'on peut... Enfin, qu'il y a de la neige, en fait. Mais voilà. Je pense que vous avez compris ce que je compte faire. En gros, c'est de prendre de l'altitude pour pouvoir avoir de la neige, tout simplement. Donc, vous savez quoi, d'ailleurs ? On va monter comme ça. Tout simplement. On mettra les escaliers par la suite. Voilà. Comme ça, on va pas perdre trop de temps parce que ça prend trop de temps sinon. Voilà. Comme ça, on devrait y arriver. Si jamais je tombe dans le vide et que je meurs, j'ai pas... Ça va. C'est rapide à miner, ça, en off. Et puis même, il y a de l'eau juste là. Donc, j'essaierai de me diriger vers la cascade. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Alors, par contre, faire attention. Si jamais il y a un mob qui spawn, ce serait vraiment couillon. Ce serait vraiment couillon. Par contre, ce qui peut être possible aussi, c'est qu'un mob ennemi spawn. Mais comme on s'éloigne de notre île, peut-être qu'une vache ou un mouton pourrait spawn dans l'herbe. Ça, c'est aussi une possibilité. Et ça, je dirais pas non. Bien évidemment, c'est quand même assez intéressant. On va continuer par là. Vous savez quoi ? On va pas se faire chier à retourner vers là. Parce qu'imaginez, il y a un mob qui spawn et qui tombe sur l'île en bas. Ce sera un peu chiant. Je sais pas si vous me suivez dans ma logique, mais... En vrai, je réfléchis à long terme. Vraiment. Parce que cette série, voilà. La série va pas être longue en soi. Mais j'ai pas envie qu'elle se termine au bout de 5 épisodes à cause d'une connerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je réfléchis quand même à long terme. Et ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. On va s'en sortir. Là, on est à la couche 101. On est à la couche 101. Donc, c'est déjà pas mal. Vous savez quoi ? On va déjà poser les escaliers en reculant. On va faire attention. On va faire attention parce que je sais pas c'est quand que l'escalier se termine. Donc, on va éviter de tomber dans le vide. Dans 10 blocs, je m'arrête et je me retourne. Je me retourne déjà parce que j'ai trop peur. Je me méfie. Je me méfie. Je pense que j'ai raison de me méfier. On se rapproche déjà de... de la fin. Ça me fait peur. J'ai pas envie de tomber. Clairement, on est mort 0 fois encore. Même si on a frôlé la mort je crois dans le dernier épisode. Je suis pas sûr. Si c'était dans l'épisode 2, je sais plus. On a frôlé la mort et à mon avis, on va beaucoup frôler la mort. Mais si on pourrait éviter de mourir. Même si on a rien sur nous, tu vois. C'est pour être sympa. On pourrait même se faire un compteur de mort. Vous savez quoi ? On se fera un compteur de mort, les amis. Pour le moment, il n'y en a pas puisque je suis pas encore mort. Un soulignons-le. Mais on pourra s'en faire un. On pourra s'en faire un. Ok. Là, on peut monter de manière plutôt cool. Le jour se lève. Donc, c'est sympa. Vous savez quoi ? Le portail nether, on pourrait... Non, le portail nether, on va le faire là-bas. Vous savez quoi ? J'ai une idée. On va le faire là-bas. On va le faire tout de suite. J'ai envie vraiment de faire le portail du nether. Clairement, j'ai envie de... Ok, là, il a poussé. J'avais pas vu. Ok, attendez. Je vais prendre la hache. Ce sera plus simple. Le portail du nether, j'ai envie d'essayer de l'allumer. Parce que ça va être compliqué à mon avis. En gros, l'idée, c'est que pour allumer un portail, il nous faut un briquet. Puisque le portail s'allume avec du feu. Et si on met du bois et de la lave, le bois va prendre feu. Mais c'est pas une fatalité. Je veux dire, la flamme va peut-être pas se dérouler... Va peut-être pas s'allumer à l'endroit où on souhaite et tout. Donc, voilà. On a une chance sur deux. Mais bon, on va y arriver de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas casser les feuilles. Vous avez été non... Enfin, nombreux. Vous m'avez dit que pour récupérer des pommes, le mieux, c'est de pas casser les feuilles. Et en attendant, c'est vrai qu'il y en a une qui vient de tomber, là, de pommes. Donc, on l'a récupérée. Pour le moment, on se fait un petit stock de nourriture. On s'en fout d'avoir plein de cœurs ou pas. On... Voilà. Il y a pas encore de méchants. Enfin, je veux dire, on a pas encore... Regardez, là, il y a un mob. Il y a un zombie, là-bas. Les zombies peuvent looter du fer, au passage. Alors, vous me l'avez dit et c'est vrai. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir le nether. J'ai hâte d'aller voir le nether. Mais on va pas y aller tout de suite. Faut qu'on soit équipés, tout de même. Je sais même pas ce qui m'attend de l'autre côté, les gars. Ha ! Je... Voilà. On va pas faire du suicide. Euh... Alors, attendez juste. Les stones, elles sont où ? Elles sont là. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire des stones slab. On va les faire. Hop. Ah bah, attendez. Il faut en faire combien ? Je crois qu'il faut en faire 30. Donc, ça suffit pas, hein. Il faut faire... Euh... Déjà, il faut faire 20 escaliers en cobble, donc c'est fait. Et il faut faire 30 stones slab. Donc, on va encore en faire chauffer. Vous savez quoi ? Ah bah, c'est bon ! C'est bon ! 30 stones slab. Voilà. Objectif validé, encore une fois. Putain, on a fait 5 objectifs dans cet épisode déjà. Euh... Ok. Donc, ça, c'est fait. La stone, tu peux te mettre là. Euh... Bah, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Ça part en stack. Et l'escalier, on va se regarder ici, hein. On va pas faire de bêtises. Et on va se faire un petit chemin Tranquillement, à cette hauteur pour pas que les mobs spawnent. On va se faire un petit chemin qui va nous mener vers le portal du nether. Le portal du nether, vraiment... Parce que j'ai peur, hein. Sincèrement, j'ai peur de ce qui peut nous arriver de l'autre côté. Je préfère le faire un petit peu loin, tu vois. Je préfère ne pas le faire à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que bon, euh... Après, s'il y a des pigmen, des méchants comme ça qui sortent de nulle part et tout, et qui m'attaquent. Laisse tomber, quoi. Voilà. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de rollback. Et c'est pour ça, vous m'avez demandé, est-ce que je vais inviter des acolytes, des youtubeurs, des abonnés, machin. Est-ce que je vais sur un serveur ? Non, non. Sincèrement, cette série, c'est du solo 100%. Et clairement, hein, c'est pas des conneries. À la base, le monde de Mkolo, qui s'appelle maintenant Madventure, je disais que c'était du solo et au final, c'est du... C'est un serveur, maintenant. Mais là, clairement, voilà. C'est une petite série tranquille, détente, tout en solo. Comme ça, je peux tourner vraiment quand ça m'arrange. Et comme ça, il n'y a pas de rollback. Donc, clairement, voilà. On reste sur du solo et on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. On va le faire là, le portail. Vous savez quoi ? Avec le reste de Stone Slap qui nous reste. Et puis, on va bien voir comment ça va se se présenter. J'ai hâte. J'ai hâte d'allumer le portail. Vraiment, c'est pas... J'ai pas envie d'y aller dans cet épisode, mais juste l'allumer pour m'assurer que ça fonctionne. Pour être vraiment sympa. Ok. On va essayer de se contenter de ça pour le moment et on va faire attention à pas tomber, même si en vrai... Vous voyez, là, en vrai, je pourrais me suicider pour aller plus vite. Mais non. Parce que c'est pas ça le but du jeu, quoi. Le but du jeu, c'est survivre et accomplir les objectifs. Et le bois de boulot, du coup, il y a un objectif aussi, c'est de collecter 50 bois de boulot. Mais il n'y a pas de bois de boulot. Alors, est-ce qu'ils considèrent... Peut-être que c'est la traduction... Parce que c'est moi qui ai traduit, en fait. Les objectifs, ils étaient écrits en anglais. Donc, peut-être que c'est moi... Mais non, parce que birch, birch, c'est vraiment boulot, quoi. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est du bois de chêne, c'est du oak. Donc, ouais, à mon avis, il doit y avoir des pousses de bois de boulot. En tout cas, si vous avez des conseils, encore une fois, vous me proposez en commentaire, parce que, clairement, j'en avoir besoin au fil de l'aventure. On peut faire des plantations, déjà. On peut faire des plantations. On va pas le faire tout de suite. On va pas le faire tout de suite. Parce qu'on n'a pas encore de source d'eau infinie. Vous voyez ? J'ai pas envie de faire ça tout de suite. Attention, petit moment où je vais éternuer. Attendez, attendez. Ah ! Voilà. Merci. Je sais que vous m'avez dit à tes souhaits. Je vous remercie. C'est parti. L'obsidienne, le seau. On va prendre de la lave. Le bois aussi. Le bois. C'est qu'il y a du bois. Là. On va se prendre du bois en planche. Et on va se prendre le seau de lave. Donc là, maintenant, il faut juste pas tomber, pas faire le con, pas faire le mariole. Ce serait vraiment cool. Parce que là, si on perd tout, bah là, c'est la fin de la série. Là, je vous l'annonce. Si on meurt, c'est pas la fin de la série. Mais si on perd tout ce qu'on... Enfin, les trucs... Même le moindre truc important, donc à savoir même un bloc d'obsidienne ou alors un seau, bah voilà. Si on perd ça, c'est la fin de la série. Clairement, euh... Voilà. Donc attendez, on va faire ça comme ça. Euh... Bon, on peut gaspiller le bois. On s'en fout. Ah, je fais comment pour monter, moi ? Ah ouais, c'est pas malin, ça. C'est pas malin. C'est pas malin de ma part parce que du coup, j'ai pas de... Ah si, je peux faire ça comme ça. Attendez. Voilà. Et là, je cours, je saute. Ah non, j'ai plus de bouffe. Bah c'est pas grave, je vais mettre du bois ici puisque ça va prendre feu. Et donc, on va faire ça comme ça. Donc, hop. 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 Pas de bêtises, hein, parce que le moindre... Le moindre échec, c'est... C'est l'échec. OK ! Donc le portail, il est good. Le portail, il est good. Donc là, ce qu'on va faire, vous savez quoi ? Dans le doute, hein. Dans le doute, on sait jamais. On va... Mais non, attendre, c'est quoi ? Attends, pas de bêtises. On va poser le seau de lave. On va le faire couler. Ah, il coule pas dans le bon sens. Alors, fais le... Voilà. Pas de bêtises, pas de bêtises. Voilà. Non. Sur le bloc. Voilà. Voilà. Non. Faudrait que ça prenne feu. Je récupère la lave. Ah, vous voyez, ça prend pas feu, là. Ça prend pas feu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette histoire. C'est terrible. Alors, attendez. On va attendre que ça coule et on va foutre du bois un peu partout, hein. On va foutre du bois un peu partout. Ouais, c'est terrible. Ça se passe pas vraiment... Alors, attendez. On va remettre, donc, du bois ici. Et je me demande s'il faudrait mettre du bois à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On pourra voir si ça marche pas. Voilà, on va... Ouais, on va mettre une source de lave et on verra ce qu'il se passe. On va faire ça comme ça. Regardez. Euh... Est-ce que j'ai déjà fait couler la lave ? Je ne sais pas. C'est pas... C'est... Bon, allez, c'est bon. Je fais couler la lave. Je fais couler la lave. De toute façon, je suis safe. Je... Je... Je vais loin. Je m'en vais. On verra. Eh, ça se trouve, on va revenir. Le portail va être allumé, hein. Vous l'aurez compris pourquoi. C'est parce que... Il y a eu du feu, hein. Donc, on verra ça plus tard. J'ai juste envie de sauvegarder le... Enfin, sauvegarder. On peut pas sauvegarder la partie, remarque. Mais juste mettre en sécurité le seau. Clairement, c'est le truc que j'aimerais sauvegarder. Alors, est-ce que... Regardez. On va voir, hein. On va voir de loin si ça s'allume. Ah bah non, on peut pas voir, en fait. On peut pas voir. Mais remarque, on peut voir, parce que là, il y a du bois. On peut voir si le bois, il disparaît ou pas. On verra si ça prend feu. On verra. De toute façon, on verra. On va voir ce qui va se passer. Euh... Ce qu'on va faire, maintenant, pour l'heure. Pour l'heure, ce qu'on va faire. Euh... Je vais reminer un petit peu de cobble. Même si on en a encore. Le temps de regarder les objectifs à réaliser, d'accord. Puis le temps... Puis comme ça, on pourra aussi encore monter. Pour accéder à l'eau. Ah, mais je suis con. Mais je suis con. Il y a plus de lave, donc je peux pas miner de la cobble. Mais alors, le mec, il est totalement... Oh, ça y est ! Déjà, il y a des flammes. Donc, il y a des flammes. Donc, il est probable que ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, du coup, voilà. Ce que je voulais faire, on va continuer l'escalier. On va continuer de monter, parce que j'aimerais bien choper, du coup, la neige. Euh... Arriver, justement, en haut. Et en plus, c'est bien, parce qu'on va... Normalement, on va passer par-dessus le portail, hein. Et on va peut-être pouvoir voir s'il est allumé. Ça va être très intéressant. Déjà, on voit qu'il y a une flamme, tu vois. Et ça prend du temps, d'ailleurs, le bois, à se détruire. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, on continue. Donc là, pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de neige qui est apparue. Mais c'est vrai que, quand il fait froid, il y a de la neige. Et je m'en étais rendu compte, en fait, en tournant un épisode de Madventure. Alors, au moment où sortira cette vidéo, je ne sais pas si l'épisode de Madventure sera sorti. Néanmoins, dans cet épisode, je me suis rendu compte que Toonfou, il avait fait une... Enfin, il a fait une construction très haute, en hauteur. Et du coup, il y avait de la neige qui était en haut. Et ce n'était pas de la neige décorative. Donc, c'était de la neige qui est tombée, vraiment, parce qu'il faisait froid. Donc, normalement, la neige, voilà, c'est logique, en plus, quand on va dans les montagnes sur Minecraft, il y a de la neige dans les hautes altitudes. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment le truc à faire. Je pense que ça va fonctionner. Mais, sincèrement, je... Enfin, il n'y a pas le choix, parce que sinon, c'est la merde. Et dès qu'on arrive à la couche maximale, on fera tout un... Tout un terrain. Et on pourra même faire des choses. On pourra même se construire une maison, vous savez quoi ? Parce qu'il y a un objectif qui dit de construire une maison. Bah, on pourrait se construire une maison dans la neige. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça peut être sympa, quand même. Genre un skyblock, mais en version neige. Parce que skyblock, ça fait un peu... Enfin, ça ne fait pas tropical non plus, il n'y a pas la mer ou quoi. Mais c'est vrai que le vide, le bleu, ça fait regarder. On croit qu'il y a la mer autour de nous. Mais voilà, on va faire tout l'opposé. On va faire une petite maison dans la neige. Ça peut être sympa. Voilà, vous savez quoi ? Impeccable. On va faire ça comme ça. Par contre, je viens de gaspiller un bloc de pierre pour rien. On est à la couche 132. On ne peut pas voir la température, par hasard, d'ailleurs. Non, on ne peut pas voir la température. Extreme Hills. Biome Extreme Hills. Ah, il y a de la neige dans les Extreme Hills. Il faut que j'arrête cet accent de merde. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va redescendre en toute sécurité. J'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un trou derrière moi. Je sais qu'il n'y a pas de trou parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, il ne peut pas y avoir de trou. Mais j'ai peur... Ah, je me suis foiré. Bon, c'est pas grave, j'ai plus de pioche. J'ai quand même peur qu'il y ait un trou. Et puis surtout, si je ne descends pas droit... Ok. Bon, sincèrement, je pense que le portail est allumé. On va aller voir ça. Oh là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qui vient de se passer là. Ok, hop, hop, hop. Oh là, j'ai plus d'escalier. On va continuer ça dans le prochain épisode. On va s'en arrêter là pour cet épisode. On va aller voir si le portail s'est allumé. En tout cas, j'espère que les petits épisodes comme ça, ça vous plaît. Parce que vous voyez, la série ne va peut-être pas spécialement être longue. Mais faire des petits épisodes comme ça, c'est bien. Parce qu'au moins, on ne se lasse pas trop, je pense. Et puis, c'est pratique pour moi pour tourner, vous voyez, pour faire les montages et vous sortir ça assez rapidement. Donc, c'est parti. On va juste récupérer le seau, évidemment, et des blocs. Des blocs, des blocs très importants. Parce que sinon, on va être bien dans la merde. Et on va voir, juste attention. Eh, ça, il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. À savoir, lever la souris en l'air quand on traverse un pont comme ça. C'est vraiment la pire connerie à faire. Alors, est-ce que le portail est allumé ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le portail est allumé. Je n'ai pas l'impression. Alors, on va faire attention à la lave. On va vraiment se faire un truc sécurisé là. Parce que, on va récupérer la lave. Voilà. Ok, le portail n'est pas allumé. Ok. Alors, c'est compliqué. Je l'avais dit. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué, par contre, sincèrement. Mais, c'est vrai. Peut-être que ça va prendre feu maintenant. Tiens, attendez. Le temps que la lave s'enlève, ça va peut-être prendre feu. Oh, je viens de comprendre. Je sais ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire couler la lave dessus. Il faut que la lave soit à côté du bois. Eh, ouais, c'est ça. Je sais, je sais. Mais oui, ne vous inquiétez pas, les amis. Ça ne sert à rien de crier dans les commentaires. Je viens d'y penser. Et là, peut-être que ça va même prendre feu, là, du coup. Il est possible que ça prenne feu. Et dans le cas où ça ne prend pas de feu, et en effet, ça ne prend pas feu, on va mettre la lave juste à côté du bois et ça va fonctionner. Regardez, ça va s'allumer en direct, là. Là, je vous le dis. Là, je vous le dis. On va faire attention, par contre, à la lave parce que les jets de lave, là, qui s'envolent, je crois qu'elles peuvent nous toucher, là. Pas sûr. Vous voyez, regardez, ça a touché le bois. Ah non, il ne s'est pas enflammé. Ok. Alors, on va redescendre tranquillement. Hop. Et on va peser la lave, du coup. Attendez. Eh, 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 j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. On va faire ça comme ça. Attendez. Hop. Je vais me mettre. Alors, on ne va pas faire de bêtises. J'ai pas envie de tomber, hein. On va faire ça comme ça. Là, on va faire vraiment une cave de lave. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on fasse tout un truc sophistiqué, les gars, mais... Voilà. Comme ça, vous voyez. Pour pas que la lave, elle... Voilà. La lave, elle n'aura pas le choix d'être en contact avec... Ah, mais non. J'aurais dû la mettre à la couche en dessous. Ah, c'était pas intelligent de ma part. Attendez, on va voir. Inch'Allah, ça marche. Non, ça ne marchera pas. Ah, peut-être que là, ça va prendre un feu. Ah, ça va peut-être prendre feu, en fait. Peut-être que ça va fonctionner, les amis. En tout cas, on verra ça. On verra ça dans le prochain épisode, je pense. Puisqu'on va s'en arrêter là. Mais en vrai, je pense qu'il aurait fallu... Mais j'ai pas de pioche sur moi, mais... Creuser le bloc... Vas-y, je le fais. Je m'en fous. Je le fais à la main. J'en ai rien à faire. Moi, je veux qu'il s'allume. J'en ai rien à faire. Je casse ce bloc. Je vais mettre la lave. Et normalement, ça marchera. Voilà. Voilà. Et on va... Mais non ! J'ai reposé un bloc ! C'est une blague ! Oh, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Oh, je suis un cassos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. En tout cas, je fais l'outro en même temps. Comme ça, c'est un petit gain de temps. Voilà. Hop. Et je referme ici. Ah, je peux pas. Voilà. Et là, je reprends la lave. Et je la mets là. Et là, normalement, les amis... Là, normalement, je dis bien normalement, le bois risque de prendre feu. Petite sécurité, quand même. Là, normalement, ça va prendre feu, les amis. Et le portail va s'allumer. Ici, il y aura du feu. Et du coup, ça va... Je sais pas, hein. En vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais normalement... Ça devrait fonctionner. Mais c'est vrai que le bois, il prend du temps. Je vous l'avais dit, hein. Le bois, il prend du temps. Bref, on verra ça pour le prochain épisode. Sauf si, pendant l'outro, ça s'allume. On verra. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder 2 pouces bleus pour m'encourager. Et je vous donne rendez-vous pour le cinquième épisode de la série Skyblock Survival. C'était M. Colo. Ciao tout le monde ! Attention, attention ! Nouvelle vidéo tous les mercredis et vendredis à 16h. Attention, sensation maximale attachée aux ceintures. Dernière vitesse. Allez, allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.